Jean-Pierre Mignard, bonjour. Bonjour. Dans les leçons du pouvoir, François Hollande fait le bilan de son quinquennat. Que pensez-vous de son bilan sur l'Afrique ? C'est un bilan qui a été imposé par les événements, puisque très rapidement la question de la sauvegarde de l'intégrité du Mali s'est posée avec les djihadistes. Et donc il a pris une décision extrêmement importante pour l'avenir, dans l'immédiat pour sauver l'intégrité du Mali, et dans l'avenir, puisque ça engageait directement la France dans une défense des peuples du Sahel contre des entreprises guerrières, terroristes et de grande déstabilisation de la région. Donc ça a été, je veux dire, sa grande œuvre. Alors justement, dans son livre, il semble qu'il consacre plusieurs pages à sa visite dans ton book tout libéré. C'était en février 2013. Comment expliquez-vous cette fameuse phrase « C'est la journée la plus importante de ma vie politique » ? Sans doute parce que son activité jusqu'alors a été celle d'un parlementaire, celle d'un chef d'un grand parti, mais jamais confrontée à la question militaire, c'est-à-dire du choix le plus important sans doute pour un chef d'État, qui est celui de la paix ou de la guerre. Et là, il avait décidé un engagement militaire. Donc en effet, c'était un moment extrêmement important. Dans cette phrase, certains y ont vu une petite revanche, surtout ceux qui, même au Parti Socialiste, le traitaient de Fraise des Bois, et donc peut-être l'aveu d'une blessure intime. Écoutez, je ne sais pas si on peut dire cela. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a de la résistance, donc qui n'est pas blessé plus que cela, n'exagérons pas quand même. Le Mali, la Centrafrique, est-ce que François Hollande n'a pas laissé les militaires prendre le pouvoir dans la conduite de la politique africaine de la France ? Ah, il est certain que dès lors que l'on fait la guerre, les militaires prennent une responsabilité tout à fait majeure dans la conduite de la politique tout court. Ça, c'est indispensable. Ce ne sont pas les civils qui vont faire la guerre. Et dès lors que ce sont les militaires, c'est souvent la carte militaire qui s'impose par rapport à la carte politique, oui. C'est le risque toujours dans ce type de situation. Il y en a un deuxième d'ailleurs, qui est que nous avons, la France a des alliés dans cette région, c'est le G5, et qu'elle peut payer un prix anormalement important à ses alliés pour son engagement dans la région. Pour essayer de chasser les djihadistes du Nord Mali, beaucoup ont reproché à François Hollande d'avoir fait alliance avec le régime autoritaire du tchadien Idriss Déby. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est vrai que ce reproche a été fait pour le Tchad. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement la question du Tchad, où la question récurrente de la démocratie et des droits se pose. Et il y a aussi la question de la Mauritanie, par exemple, qui est un État allié, et où aujourd'hui, près de 13 sénateurs sont poursuivis, mais en examen, un est détenu des journalistes, des responsables syndicaux, des responsables patronaux, qui se sont opposés au président mauritanien. Alors, est-ce que le prix de l'alliance est peut-être quelquefois de se taire de ne pas fâcher son allié ? Donc, quelquefois, il faut dire à son allié des choses désagréables, et lui dire notamment, comme en Mauritanie par exemple, si le pays est divisé, alors il y aura un problème, parce qu'il sera plus fragile, et ce sera un allié fragile. Donc, il faut savoir dire les choses. Et là, c'est un problème qui s'est posé pour le président Hollande, c'est un problème qui se posera pour le président Macron, c'est comment la France, qui a besoin de ses alliés, est en même temps amenée à leur dire que la question des droits et des libertés publiques, et du fonctionnement des institutions, ça ne va pas. Idriss Déby, vous le connaissez bien, dans les années 90, vous avez été avocat conseil de l'État de Chadien lors de ses négociations avec les compagnies pétrolières. 20 ans après, est-ce toujours le même, Idriss Déby ? Je pense que la question qui se pose pour les dirigeants africains, quelle qu'a été leur qualité, c'est le temps, l'usure dans le pouvoir, et effectivement, je crois qu'il faut laisser le peuple libre de son choix, avec des candidats qui aient le droit de se présenter librement, avec des moyens égaux. Je crois qu'il faut des pays de droit en Afrique, et non des tyrans, même si ce sont des tyrans éclairés. Mais un tyran éclairé, au bout d'un moment, il perd la vue, donc c'est plutôt un tyran éclairé. Et la France, alliée de ces États, doit avec fermeté dire écoutez, nous avons besoin de votre force, et nous avons besoin, pour votre force, de la liberté de vos peuples. Un bon exemple, ce serait qu'en Mauritanie, on libère le sénateur Oud Gada. Ça renforcerait l'alliance. Voilà, c'était ça le challenge pour François Hollande, c'est aussi le challenge pour Emmanuel Macron. Jean-Pierre Mignard, au Cameroun, vous avez été l'avocat de l'ancien secrétaire général Marafa Amidou Yahya, qui a été condamné à 20 ans de prison pour complicité intellectuelle de détournement d'argent public. Qu'est-ce que vous pensez de cette opération épervier anticorruption ? Que le Cameroun ait mené une opération anticorruption, tant mieux, c'est très bien. Il faut que cette opération, dans ces cas-là, ne soit pas dirigée contre certains et pas contre d'autres. Il ne faut pas des opérations anticorruption et géométrie variable. Pour ce qui concerne M. Marafa, nous avons, en leur temps, avec mon ami Maître Jean-Paul Benoît, fait des propositions de médiation, parce qu'il faut, quelquefois, qu'on s'en sorte, sans qu'il y ait de vainqueurs et de vaincus. Il y a, effectivement, des biens qui ont été accaparés en violation de la loi, qu'ils soient rendus. Bref, il faut que la lutte contre la corruption soit dans l'intérêt de tout le monde. Il ne faut pas que ce soit une matière à régler des comptes ou à éliminer des adversaires politiques. Parce que, dans ces conditions, quelquefois, il n'y aura pas de corruption, mais ça permettra quand même d'éliminer des adversaires. Je vous le dis, s'il n'y a pas de droit, s'il n'y a pas de loi respectée, le développement ne suivra pas. Il y a un an, avant son départ de l'Élysée, François Hollande a été sollicité par plusieurs chefs d'État d'Afrique de l'Ouest qui, au nom de la solidarité socialiste, lui ont demandé de relayer leur demande de libération de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je pense que la solidarité socialiste, c'est très bien. Mais si un dirigeant futile membre de l'international socialiste ait commis des faits qui lui sont reprochés aujourd'hui devant la Cour pénale internationale, c'est quand même des accusations graves. Est-ce que ce sont des accusations de crimes contre l'humanité ? Eh bien, dans ces conditions, il n'y a pas de solidarité socialiste qui tienne. Donc, cette demande n'avait aucune valeur. Et d'ailleurs, François Hollande a eu tout à fait raison de ne pas souhaiter y répondre. Et Jean-Paul Benoît et vous-même, avez-vous parlé avec ces chefs d'État qui avaient fait cette démarche ? Je pense que Jean-Paul Benoît a eu une ou deux fois l'occasion d'en parler. Avec Jean-Paul Benoît, vous êtes l'avocat de l'État ivoirien dans le procès Laurent Gbagbo, justement, devant la Cour pénale internationale. Et au train où vont les choses, le verdict de ce procès ne sera pas rendu avant plusieurs années. Mais est-ce qu'il est normal, Maître Mignard ? Pas à plusieurs années. Mais enfin, on va rentrer maintenant, effectivement, dans la période d'audition des témoins de la défense. Et puis, une fois que cela sera accompli, alors, le parquet de la Cour pénale internationale plaidera les avocats des victimes. Et enfin, bien évidemment, les avocats de M. Gbagbo. Est-ce qu'il est normal ? Donc, ce n'est pas quand même plus rapide que ça. Oui, mais quand même, si on dit, par exemple, que le verdict est attendu pour 2021-2022, est-ce qu'il est normal que l'ancien président reste en détention préventive pendant 10 ans, voire plus ? Alors, vous avez raison. La question peut se poser, puisqu'il faut effectivement que ce soit des délais raisonnables. Et donc, il revient à la Cour pénale internationale de juger dans des délais de temps qui ne soient pas anormalement longs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'une personne est l'objet de poursuite aussi grave que celle-ci, on peut toujours, et ça ne vaut pas uniquement pour M. Gbagbo, ce que je veux dire, on peut toujours craindre qu'elle prenne la fuite, qu'elle ne soit plus à la disposition de la justice. Voilà, effectivement, le dilemme dans lequel se trouve la Cour pénale internationale. C'est donc à elle de prendre la meilleure décision, sachant que ce qui compte à la fin, c'est que M. Gbagbo puisse comparaître devant ses juges le jour venu, physiquement. Donc, vous n'êtes pas contre une assignation à résidence ? Je pense que sur ce point, c'est vraiment la Cour qui doit le décider souverainement, mais il ne faut pas non plus qu'une assignation à résidence soit l'occasion de réunir ses partisans, de faire des harangs, de faire des meetings. Ça, ce n'est quand même pas l'objectif, pardonnez-moi. Donc, sur ce point, vous voyez, il y a aussi des préoccupations d'ordre public à prendre en charge. Ce n'est pas si simple. Dernière question. Quel est, à votre avis, le regard que porte François Hollande sur la politique d'Emmanuel Macron ? Je ne vois pas très bien aujourd'hui quelle serait la grande différence entre les deux présidents, puisque le président Macron poursuit la politique de la France, engagée notamment au Sahel. Peut-être que le président Macron insiste plus sur les coopérations technologiques, sur ce qu'il y a de plus moderne, de plus inventif en Afrique. Moi, vous savez, je suis un ami de François Hollande. J'ai soutenu Emmanuel Macron. Mon cerveau se refuse à faire des comparaisons ou à un jeu de savoir lequel est le meilleur. Sur le plan de la politique africaine, je constate qu'il y a, de leur part, en tout cas, une chose qui est bonne, lutter contre la corruption, favoriser le meilleur rapport d'égalité entre l'Afrique et la France. Et d'ailleurs, le président Macron dit sans arrêt que le continent africain est majeur pour l'avenir du monde. C'est une conviction pour eux. Maître Mignard, merci.